08 90 37 38 38 Sur d'autres terres, au même instant, plantent des millions de galaxies. Des hommes attendent un jour meilleur, le spectacle... Gauche-caviard. Bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui, je vais vous donner le synonyme de gauche-caviard. Qu'est-ce que ça veut dire gauche-caviard ? Ça fait déjà quelques années qu'on l'utilise. Mais c'est quoi ? Ça vient d'où, cette expression ? Et qu'est-ce que ça veut dire gauche-caviard ? Ici et maintenant 95.2 La radio Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2FM et sur l'internet ici et maintenant.com M. Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com Ce que vous venez d'attendre, c'est la voix de Morgane. Morgane, il y a déjà plus de 25 ans. Elle était tout petite, première enfant animatrice de la radio. Après les autres, ils nous ont imité. Et ça, c'était Morgane. Voilà, Morgane actuellement, elle est notre directrice sur cette antenne et elle anime ses émissions tous les jours de 14h. Aujourd'hui, je vais le remplacer et je vais vous donner le synonyme de caviar. Ça vient d'où ? Comme vous n'avez pas entendu, Morgane, il y a déjà des années. Alors, il y a déjà des années que je suis à votre service sur l'antenne de la radio ici et maintenant, sur Persia CNN.TV, sur Radio Paris. D'Adnet, depuis 1983, je suis à votre service dans les médias que je viens de citer, et d'autres médias internationaux, comme Consultant, E-Turifon News, Al-Arabie, Al-Haddaf, TV5, et beaucoup d'autres, Parst TV, beaucoup d'autres médias, radio, télévision mondiale. Alors, depuis toujours, ce n'est pas seulement l'islam politique que je vous ai inventé depuis 1978, 1978, 79, ou par exemple, l'Islam de France, que j'ai fait deux livres à ce sujet dans les années 80. Alors, gauche caviar aussi, ça a commencé depuis l'époque du président, France-Montéron. France-Montéron, socialiste, gouvernement socialiste, gauche marché, patronne du Parti communiste français et parmi ses ministres, un gouvernement, 100% de gauche. Alors, gauche, il dit des choses, des promesses, des paroles d'espoir, mais, Mitterrand, il a fait ce qu'il a pu. Je ne veux pas critiquer François Mitterrand, j'ai beaucoup de respect, par contre, pour Mitterrand, ce qu'il a fait pendant 14 années, le pouvoir. Mais la gauche, la gauche caviar a commencé avec son gouvernement. À l'époque, sur cette antenne, j'ai évoqué l'histoire de caviar, puisque c'était, vous savez, au 12 mois de février de chaque année, il y a la journée nationale de la République islamique d'Iran. Il fête partout dans le monde, qu'il soit en Iran et à l'étranger. Et à Paris, il fête à l'ambassade de la République islamique d'Iran, avenue Yéna, et d'autres endroits, c'est la résidence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Depuis toujours, il fête ça, ce jour-là, et il invite plusieurs personnalités, toutes les personnalités, l'ambassadeur, les délégués, le gouvernement actuel, le gouvernement, ex-gouvernement, les gens de pouvoir, il invite tout le monde, environ 4000 invitations, il envoie. Maintenant, avant peut-être, ça commençait avec 300 dans les années 80, maintenant, plusieurs centaines, ou peut-être, plusieurs milliers d'invitations, il envoie. À l'époque, je me rappelle, il y avait l'histoire de Wahid Gorgi. Wahid Gorgi, on voulait l'arrêter à cause de certains actes terroristes commis par la République islamique d'Iran en France, dans les années 80. Il y avait polémique partout dans les médias, et Wahid Gorgi, qui était membre de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris, on voulait l'arrêter et se réfugier à l'ambassade d'Iran. Après quelque temps, celui d'un accord avec le gouvernement, il a pu quitter la France sans être jugé. Alors, à l'époque, le gouvernement de la République islamique d'Iran était mal vu partout, de fond, de cœur et de la parole. Parce que cœur et parole, de temps en temps, n'est pas la même. Mais à l'époque, c'était presque pareil, puisque ça faisait quelques mois, quelques années, après la révolution islamique d'Iran, beaucoup de massacres, beaucoup d'assassinats, et tout ça, il y avait une opposition réelle de l'Occident contre la République islamique d'Iran. Pour ça, si quelqu'un donnait la réponse positive aux invitations de la République islamique d'Iran à aller dans les fêtes nationales, en plus, il dit nationale, mais c'est le jour de la victoire de la révolution islamique d'Iran que Khomeini rentre en Iran et la révolution islamique et l'exportation de terroristes et tout ce que vous voyez depuis 44 ans, c'était pris place dans le monde politique. C'est la journée de la révolution islamique d'Iran, il dit journée fête nationale. Alors, à l'époque, je me rappelle, parmi les personnes qui assistaient à cette fête à l'ambassade d'Iran, il y avait M. Jean-Marie Le Pen. Alors, je vais commencer à critiquer sous l'antenne que voilà, M. Le Pen, c'est vrai qu'on dit il est extrémiste et il est de droite et tout ça, mais quel rapport avec la république islamique d'Iran qui est musulman, puisque le Front National à l'époque, surtout, il était beaucoup contre les étrangers, contre les musulmans, contre les arabes et tout ça, j'ai démolgré tout ça, lui, il était présent à la réception de l'ambassade de la république islamique d'Iran. Ce débat a pris entré dans les médias français, on parlait partout, voilà, oui, Le Pen, il était allé à l'ambassade d'Iran, patati, patata. Après un jour, on a questionné M. Le Pen, dans les années 80, 1980, on a questionné M. Le Pen, on a dit, M. quand même, vous avez tous ces situations-là, vous étiez allé à l'ambassade d'Iran, alors c'est là qu'il commence le gâche caviar, écoutez bien. Il a dit, écoutez, écoutez, quand je suis là-bas à l'ambassade, l'ambassade de caviar, seul endroit que je mange bien les caviars, c'est l'ambassade d'Iran, c'est pour le caviar qui je vais. Il a lancé ça, il a dit ça. Et après, quelques temps, David Abbassie, moi-même, j'ai constaté que malgré toutes les oppositions en parole contre la république islamique d'Iran par certaines politiques, il y a une magouille, il y a une négociation, il y a des accords cachés avec l'Iran et surtout par la gauche, par la gauche. Comment ça se fait ? Alors, la république islamique d'Iran, il était membre des pays non engagés, on dit à l'époque, c'était Libye, Syrie, tout ça, les pays socialistes, et en même temps, il est entré dans l'international socialisme, mais pas officiellement par le gouvernement islamique d'Iran, comme actuellement il a deux tendances, tendance modérée et tendance intégriste, tendance modérée, tout le monde le soutient, mais c'est la même chose, c'est double face de la république islamique d'Iran, il a une face pour toi, qui est français, américain, anglais, une face pour le peuple iranien, pour le peuple iranien, c'est extrémiste, massacre même jusqu'à aujourd'hui, Choumash Salih a été libéré avant-hier, rapport iranien, après énormément de tortures, et il a diffusé une vidéo de 15 minutes, il raconte comment il était torturé, tout est cassé, patate et patate, je l'ai diffusé hier, aujourd'hui, dans mon chaîne internationale, mais ce monsieur-là, le rapport, qui a été libéré avant-hier, on l'a arrêté hier, de nouveau, et il est parti en prison, et encore les tortures qui vont commencer, prix Nobel, Nargasse Mohammadi, il a des problèmes, l'autre prix Nobel, Sherin Ebadi, il a des problèmes, et le massacre de la jeunesse iranienne, que ça continue, surtout depuis l'année dernière, l'histoire de Marsa, tout le monde est au courant. Alors, cette république islamique n'a rien changé, mais, depuis les années de caviar de Jean-Marie Le Pen, beaucoup de gens, pas de droite seulement, de gauche aussi, ils ont pris de contact avec la république islamique, d'y rendre. C'est ça que l'histoire de gauche caviar a commencé, et personne, jusqu'à aujourd'hui, ici, et maintenant, nous sommes le 1er décembre 2023, vous demandez comment ça s'est commencé, pourquoi ça s'est commencé, qu'est-ce que ça veut dire de gauche caviar, ils ne savent pas, ils ne savent pas, les journalistes, n'importe qui, ils ne savent pas, même, monsieur Laurent Joffrin, Laurent Joffrin, en 2006, il a fait un bouquin, gauche caviar, il a fait un bouquin, mais, le secret que David Abbassi va vous dire, il ne le sait pas, il ne parle pas de ça dans son bouquin, pourquoi j'ai commencé à prononcer gauche caviar, pourquoi à l'époque, j'ai dit gauche caviar, comme l'islam politique que j'ai inventé, pourquoi ça, pourquoi l'islam de France et pourquoi gauche caviar, c'est là, alors si c'était seulement Le Pen, monsieur Jean-Marie Le Pen, qui mangeait le caviar à la basse de l'Iran, je ne pourrais pas dire gauche caviar, mais puisque les socialistes, ils ont commencé, et les partis de gauche à avoir des relations, des contacts, d'amitié, avec la république islamique d'Iran, à l'époque, j'ai fait quelques émissions en parlant de tout ça, et j'ai dit, c'est gauche caviar, Le Pen, il a dit, c'est pour le caviar qu'il va aller à l'ambassade d'Iran, mais ces gens-là, il ne dit pas, mais c'est pour le caviar, le caviar c'est quoi ? Ce que notre président Macron, il a dit, Macron, il a dit, je vais interdire le financement des étrangers dans nos élections, comme Hollande, qui l'a dit, je suis l'ethnie de finances, mais il n'a rien fait, quand vous posez la question, il lui a dit, je ne suis pas pour faire quelque chose, Macron, on ne laisse pas de faire quelque chose, s'il veut faire quelque chose, financement étranger dans les élections, du monde. Et bien sûr, ce ne sont pas les ambassades qui vont faire des chèques, il y a énormément de compagnies qui travaillent avec le monde entier, et ces compagnies-là, ils sont des compagnies internationales, françaises, germaniques, britanniques, américaines, ces compagnies-là, pétroliers ou non, ils peuvent faire le chèque de caviar pour le gauche et le droite. À l'époque, vous vous êtes au courant, le monsieur Laurent Douma, j'ai beaucoup de respect pour Douma, monsieur Douma, bonjour, beaucoup de respect, je suis en train de donner des informations, parler comme un écrivain, comme un journaliste, comme un philosophe, aucune hostilité contre vous, mon cher ami, l'ami Roland Douma. Vous voyez, vous êtes au courant que le procès a été commencé contre Douma pour 100 000 francs, à l'époque. Après la même chose, contre Alain Juppé, après la même chose, contre Jacques Chirac, même j'ai interviewé, avec Alphen, et l'histoire de procès contre Chirac a été commencée. mais c'était de droite certains, mais certains aussi, c'était de gauche, de gauche, des relations qu'il y avait, alors on peut dire comme un avocat, je ne sais pas quoi, entre les intérêts de la République islamique d'Iran, avec certains avocats français, qui étaient de gauche, etc., etc., ça c'était en cachette, on ne savait pas. Mais après, vous pouvez aller chercher sur l'internet, vous allez voir les photos des personnalités, de gauche, des copains, des amis, du président Mitterrand, comme Jacques Lange, comme Michel Leclerc, comme beaucoup d'autres personnes, que même, ils étaient allés en Iran. Alors, on peut dire sur quel prétexte ils étaient allés sur l'Iran, chacun avait trouvé des choses, Jacques Lange, il avait dit que j'étais allé chercher l'argent pour l'Institut du Mont-Barape, l'autre, il avait dit que j'étais, par exemple, Michel Leclerc, je suis au courant, il était allé pour chercher l'aide pour repatrier l'armée française de l'Afghanistan. Mais le problème, quand il est retourné ici, il m'a dit, David, ces gens-là, ils sont très gentils et très intelligents. Pourquoi tu es contre toi ? Je lui ai dit, mais, ou si il m'a informé comme quoi, ces gens-là sont très intelligents, les Iraniens, toi, tu n'as pas de raison de contester ces gens-là. Vous voyez ? Ça a changé. Gauche, caviar. Et j'ai dit, M. Leclerc, est-ce que vous avez mangé du caviar à Téhéran ? L'aider à l'hôtel, oui. Il y en a autre chose, beaucoup d'exemples. Par exemple, même, le président Mitterrand, à l'époque, il envoie sa femme, Daniel Mitterrand. J'ai posé moi-même la question. J'avais entendu. Mais à l'époque, j'ai posé la question à Daniel Mitterrand. Je dis, Madame, est-ce que c'est vrai que vous étiez allé en Iran rencontrer le pouvoir iranien et leur famille ? Ah, oui, oui, j'étais allé pour ça. Toujours, il y a un ami pour négocier. Mais j'ai dit, Madame, on m'a dit que vous aviez porté le voile. Ah, oui, 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 oui. J'étais obligé. J'étais dans le pays musulman. J'étais obligé. Mais comme vous pouvez constater, aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes le 1er décembre 2023, les femmes iraniennes, ou même en Iran, elles ne portent plus le voile. Et qu'est-ce qu'elles donnent ? Leur vie. Elles se sacrifient. Environ 500 filles étaient assassinées depuis l'année dernière pour qu'il a enlevé le voile, il a brûlé son voile. Et actuellement, si vous regardez les films qui viennent d'Iran, les vidéos, une grande partie du peuple iranien, surtout les filles, ne portent plus le voile. Mais à l'époque, la femme de présidente français, pays laïque, elle porte le voile pour aller négocier, parler avec eux. C'est gauche, 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 gauche. C'est gauche, c'est gauche, c'est gauche, c'est gauche. Il y a toujours les intérêts. Autre chose est très important. Très important. Ce n'est pas très ancien. Les années 80, dans les années précédentes, le président François Hollat, il est président, un homme fort dans son gouvernement, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, il va être ministre intérieure, il va être premier ministre. un jour, Crif, il va organiser une conférence pour Emmanuel, pour Manuel, Manuel Valls, Manuel, Carlos, Manuel Valls. Il a le prénom de Carlos aussi dans sa carte d'identité qu'au plupart des gens qui ont plusieurs prénoms. Alors, Manuel Valls, Crif, il est en train de parler, et après, à la fin, notre ami, le barbeau, Meyar Habib, député des Français à l'étranger, d'origine juive, vous le connaissez, Meyar, Meyar Habib, il pose la question à Manuel Valls. Il dit, monsieur Manuel Valls, mais vous avez décidé, c'est ça, concernant l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est un pays reconnu terroriste, dans le monde entier, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il répond ? Manuel Valls, gauche caviar, gauche caviar, il dit, ah non, 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 écoutez, la République islamique d'Iran, n'est plus terroriste. Même Salman Rushdie, il dit ça, Manuel Valls, gauche caviar, il continue à dire. Même Salman Rushdie, lui-même, il a dit que la République islamique n'est plus terroriste. C'est fini, c'est fini, hop, 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 quand il dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit, c'est une erreur fondamentale qui te vient de dire. La République islamique dira qu'on n'est pas terroriste. Il a tué 14 personnes, avant tout, il n'est plus terroriste. Gauche caviar. Alors, gauche caviar, avoir cœur, à gauche, avoir la parole, à gauche, mais, mais, le portefeuille, le portefeuille, il est à droite. Le portefeuille, il est aux intérêts. Aux intérêts. C'est ça, gauche caviar. Gauche caviar, il parle, il dit des choses qu'on doit le faire dans la République. Mais quand il est au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il a dit quand il n'était pas au pouvoir. C'est gauche caviar. C'est ça, la gauche caviar. Et la gauche caviar, il va trouver de n'importe quelle façon une petite route ou une grande autoroute pour dire Hamas n'est pas terroriste. Hamas, il fait des résistants. Hamas n'est pas terroriste. Il défend son patrie. Quelle patrie ? J'ai un enregistrement vidéo. Vous pouvez regarder l'origine de Jérusalem. L'origine de Jérusalem, ça vient d'où ? Écoutez-le. Sur l'internet, vous tapez. Alors, les Palestiniens, depuis la crassine d'État d'Israël jusqu'à maintenant, ils sont en guerre avant qu'ils soient contre Israël tous les 10 ans, 50, 20 ans. C'est toujours... Ils sont en guerre entre autres. Ils se font tuer entre autres. Même Hamas, il avait assassiné tous et plusieurs membres du parti Mahmoud Abbas il y a déjà quelques temps. Même actuellement, on ne dit pas « je ne suis pas vous, Mahmoud Abbas, il est où ? » Il y a eu une tentative d'assassinat de Mahmoud Abbas il y a déjà deux semaines. Son garde-colle était assassiné. « Ah, gazé ! » « L'humidou ! » Alors, ce moment-là ne sont plus terroristes. C'est gauche. Caviar ! Et en plus, je veux vous dire, beaucoup de personnalités socialistes de gauche, ils sont dans le contact avec la République islamique d'Iran. Parce que Qatar, c'est l'enfant d'Ali Khamenei. C'est son bébé. J'avais dévoilé l'histoire de Hamd bin Tamim qui est et comment il a pris le pouvoir, de quelle origine il est. Il est iranien. Sa mère, elle est iranienne. J'avais fait plusieurs émissions, vous allez écouter. Madame Mouzé, princesse Mouzé, c'est une femme forte de pouvoir, c'est une femme de sagesse, d'intelligence. C'est-il qu'il gouverne Qatar depuis plusieurs années. Elle est d'origine iranienne. Elle vient de la ville de Shiraz. Zohraye Shirazi. Esmecheh. C'est son nom. Zohraye. Elle, elle a réussi, au moment que son père était en prison dans les années 70 à Qatar, de se marier, de devenir troisième femme de prince héritier de Qatar. Ils se marient avec. tout de suite, ils font en sorte de viler le papa et mettre son mari héritier au pouvoir. Son mari, il est au pouvoir. Et après, quand son enfant, il est grandi, Hamd ben Tamim, il va le mettre au pouvoir, il va livrer son mari. et le conflit qu'il y a entre Qatar avec les autres pays, Arabie Saoudi et tout ça, puisque Arabie Saoudi, ils savaient, ils ont des espions, l'Israël, il sait, les Américains, il sait. En plus, ce n'est pas seulement Qatar. Même aujourd'hui, Biden soutient la République islamique d'Iran. C'était Biden, vous ne savez pas, qui a donné plusieurs milliards de dollars de l'argent qui était bloqué, l'argent iranien, était bloqué en Amérique et dans le monde entier, en Irak, en Chine, en Inde, l'argent iranien, plusieurs milliards étaient bloqués suite à l'embargo. En 17 milliards de dollars, mais en réalité, c'est 45 milliards de dollars, qui ont été libérés et l'Iran, il a obtenu ça et il a géré avec Qatar l'attaque de Hamas. On ne nous dit pas gauche caviar, c'est ça, mes chers amis, gauche caviar, il dit ce qu'il faut faire, mais il ne veut pas ce qu'il dit, c'est gauche caviar, le cœur à gauche, les mains vers droite pour l'argent. Non, ne pensez pas que ça s'est terminé, c'est fini, non, 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 même jusqu'à aujourd'hui, ici, maintenant, je suis en train de parler avec vous. il y a un comité, un groupe d'amitié, de parlement, même parlement français, avec 50 membres. l'amitié entre la France et l'Iran, les députés, 50, de tous les partis politiques, de Modem, la républicaine, la république en marche, Agir ensemble, Défense et liberté de tritoire, 50 personnes, depuis 21 juin 2020, c'est récent, vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale, ils sont dans le comité, dans le groupe d'amitié des députés français avec l'Iran, les députés iraniens. Bien sûr, l'Iran, il joue toujours avec modéré, patati, patatak, rohani, reissi, patati, patatak, mais tout ça, c'est le même. Le pouvoir iranien depuis 44 ans, c'est le même. C'est le même, mais seulement, une fois, j'avais une conférence à Grand Orient, ça fait des années, à l'époque de Khatami, Grand Orient, j'avais une conférence à l'époque, à l'époque, 1995, j'ai dit, c'est une fabrication d'États islamiques en Iran, les deux tendances. Tendances modérées et tendances extrémistes. Extrémistes pour l'intérieur, modérées pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, Et c'est ça que vous allez voir. On ne peut pas dégager le terrorisme de chambre mondiale avec la démagogie, avec Gauche-Caviar. Vous savez, le caviar, le meilleur caviar du monde, se vient d'Iran. C'est lié avec le nom d'Iran. On peut fabriquer du caviar à droite, à gauche, maintenant. Mais le caviar, le plus intéressant, c'est le sud de mer Caspian et c'est l'Iran. C'est pour ça que l'Iran est connu avec le caviar. Et le caviar, ça veut dire finance iranienne. voilà. Quand j'ai inventé ce mot-là, dans les années 1980, et pour la première et la deuxième fois, comme beaucoup d'autres choses que j'ai inventées, j'ai dit dans mes bouquins, dans mes émissions, dans mes articles, et tout ça, tout ça, l'origine, personne ne savait pas. Depuis quelque temps, n'importe qui que je vois, ancien ministre, ancien sénateur, actuellement sénateur, journaliste, je dis, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar ? Personne ne sait pas répondre. Ah, gauche caviar, c'est quoi l'origine ? Comment ça s'est commencé ? Aujourd'hui, je vous ai dit, tout ce que j'ai fait, c'était gratuit, jamais je ne vais demander de copyright, mais gauche caviar, ça veut dire ça. Dernière chose, Valéry Giscard, cela n'est plus là. Mais vous savez, il n'était pas de gauche. Mais il était présent au parti national, parti, ça veut dire les fêtes annuelles de l'ambassade d'Iran à l'Uriéna. Même jusqu'à l'Argestin, il n'était présent. Jamais on ne nous a pas filmé au mois de février les gens qui entrent chez l'ambassadeur à la maison ou les gens qui entrent à l'ambassade parce qu'en fait, à trois endroits, ils ont un appartement à l'ambassadeur et l'ambassade d'Iran est venu, il est là et à côté de l'avenue de Téhéran, Paris 8ème, c'est la résidence de l'ambassadeur. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadeur, c'est chef de l'ambassade. On dit, c'est quoi ? L'ambassadeur n'est plus là. Ils ont mis quelqu'un d'autre, Seyed, Hosseiné, c'est mieux faire, mais de toute façon, chaque année, l'ambassade d'Iran, ils fêtaient et il y avait de toutes les personnalités présentes là. Mais après, il y avait d'autres choses. C'est pour ça, si vous voyez certains éléments qui jouent dans la politique internationale, soyez sûrs que certains qui se sont plantés partout, écoutez, plusieurs millions, si vous comptez ensemble, ça fait plusieurs millions de personnes. Ils ont manifesté. En France, c'était interdit, en Eudo, mais en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis, New York, partout, dans les pays musulmans, on ne parle pas. Plusieurs millions de personnes manifestent en faveur de Hamas. c'est des finances, ça c'est de l'argent, ce n'est pas seulement Qatar qui le donne, c'est le pétrole. Et surtout, depuis que la République islamique d'Iran, il a fait la paix avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire, maintenant, il y a une concurrence entre eaux, mais liées. Mais à l'époque, il était contre. à l'époque, le missile de Yémen, qui actuellement, il est adressé en Israël, c'était adressé en Arabie saoudite, les missiles de Yémen. Voyez ? Maintenant, l'Arabie saoudite, c'est vers Israël. C'est l'union sacrée du pays musulman, ils ont leur concurrence, mais ils sont là. Et gauche caviar, vous avez compris ce que ça veut dire, mes chers amis ? Gauche caviar, ça veut dire ce que vous avez bien compris, que bien sûr, vous ne saviez pas avant, mes chers amis. La radio. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin et son site internet davidabassi.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501